Chers frères et sœurs, Nous y voici. L'heure est grave. Les fils de Dieu est livré pour que le monde soit sauvé. La plus grande leçon que Jésus nous donne pendant sa passion, c'est de nous apprendre qu'il peut y avoir des souffrances qui sont vécues dans l'amour et qui glorifient le Père. Souvent, ce qui nous empêche d'avancer dans notre vie chrétienne, c'est que nous sommes en quelque sorte tentés en face de la souffrance. On veut la fouille. Mais Jésus l'affronte. Il l'affronte pour nous. Nous avons tendance à croire que la souffrance est toujours à écarter, qu'il ne peut y avoir de sainte souffrance, ce que nous n'avons pas encore suffisamment expérimenté, l'amour infini de Dieu. C'est que le Saint-Esprit n'est pas encore venu nous faire pénétrer dans le cœur de Jésus. Sans l'Esprit Saint, nous sommes incapables de devenir comment il peut exister un amour plus fort que la mort. Non pas un amour qui empêche de mourir, mais un amour capable de sanctifier la mort, de la pénétrer, de faire qu'il existe une mort qui soit sainte, la mort de Jésus et toutes les morts qui sont unies à la sienne. Dans le cœur de Jésus, il y a une unité extraordinaire entre l'amour et la souffrance. Les plus grands saints comprennent si bien qu'ils se réjouissent de souffrir pour être plus près de Jésus. Saint François d'Assise disait « Quelqu'un souffre en moi ». Demandons donc, frères et sœurs, humblement à Jésus d'être prêt quand il le voudra, à communier à ses souffrances. N'essayons pas de les imaginer. Mais si nous ne nous sentons pas prêts à les vivre maintenant, prions pour ceux à qui Jésus demande de les vivre. Ceux qui continuent la mission de Marie, ils sont le plus faibles et c'est eux qui ont le plus besoin d'être soutenus, qui ont besoin de notre soutien. Saint Jean-Marie Vianney, le Saint-Curé d'Ars, disait « Ce n'est pas moi qui porte la croix, mais c'est la croix qui me porte ». Laissons-nous porter en ce Vendredi Saint par la croix de Jésus, la croix qui nous sauve, la croix qui nous rend vainqueurs de ce combat spirituel dans lequel nous avons été plongés dès le début du carême. Bon Vendredi Saint et en union du spirituel.